Sous-titrage ST' 501 Action ! Et après il y aura une espèce de malédiction qui va apparaître et c'est là que tout va commencer, les ennuis, etc. D'abord on a imaginé un peu l'histoire sur quelques séances, puis on s'est mis d'accord assez vite, ça a pris deux ou trois séances, et après le reste on a détaillé un peu plus ce qui allait se passer. En gros il y a beaucoup beaucoup de gens qui mettaient des idées, qui disaient oui, moi je pense que ça ce serait bien dans l'histoire, etc. Et du coup après on a pris les meilleures idées et on les a mis dans le film. Quand on s'est dit que ce serait ça, on s'est mis d'accord sur un scénario qui en fait finalement a plu à tout le monde. Et le travail c'était vraiment d'être d'accord et que même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il faut qu'on les change un peu et essayer de trouver un entre deux. On a fait beaucoup beaucoup de plans, genre on mettait de la caméra à certains endroits, il y avait des élèves qui étaient cadreurs, d'autres qui, quand on faisait un travelling, qui poussaient le truc. En gros, en fait je ne pensais pas que c'était comme ça, je pensais que j'en étais deux, trois, quatre, cinq, maximum, sauf qu'en fait il y a beaucoup beaucoup d'élèves qui participent au tournage et il faut faire beaucoup beaucoup de prises. Il faut répéter beaucoup beaucoup de scènes, après il faut changer d'endroit, etc. Et c'est grave, en fait. J'avais aimé gaffer les rideaux pour qu'ils fassent tout noir dans la pièce. Ça c'était bien, on était montés sur des chaises et tout pour coller les rideaux. Et chaque fois qu'on repasse dans la salle maintenant, on voit les bouts de scotch qui restent rouges sur les murs et tout ça. Ça c'était, je crois que c'est le truc que j'ai préféré faire, scotter les rideaux. Je pense que c'était cadreur, parce que c'était celui-là où tu étais le plus concentré et en même temps, je trouve ça marrant de filmer tes copains comme ça et de savoir que c'est pour un film que les gens vont voir. Tout à coup, vous regardez d'un coup Kumba, pardon Yaya, et vous êtes hyper effrayés. Et du coup, une fois passé la frayeur, vous foncez vers la porte. Quelques scènes, elles étaient compliquées à faire. Comme le squelette, c'était compliqué. On a fait beaucoup de reprises, comme d'autres scènes. Et franchement, c'était une belle expérience. Au début, je ne me sentais pas capable de faire le film parce que, même si j'ai toujours voulu être comédienne et actrice, je ne me sentais pas capable de le faire parce que je n'arrivais pas. Pour moi, c'était trop dur et tout. Et j'ai trouvé ça bien quand même parce que, pour moi, j'ai eu la chance de faire un film. Moi, j'aimais bien quand les élèves qui étaient caméramans, cadreurs, qui étaient dans le groupe caméra, qui nous disaient ça c'est bien, mets-toi plus par là, qui nous donnaient des indications. En fait, moi, je trouvais que ça aidait parce qu'au moins tu te sens moins tout seul. Le montage, c'est grâce au montage qu'il y a du suspense du coup. Et je trouve qu'il y a des choses qui m'ont surpris. Par exemple, il y a une scène dans le film qui m'a fait peur. Bon, pas peur, je sursaute, mais qui m'a un peu surpris. C'est quand on voit, par exemple, Yaya, comme ça, je trouve que c'était bien fait. Yaya, on la voit qui est de loin et que d'un coup, elle apparaît et elle apparaît devant comme un peu dans le film d'horreur. Et je trouvais ça un peu surprenant. On a regardé le film et par rapport au film, avec des petites scènes, des tables du film, on devait donner plein d'idées. Et grâce à ces idées, on a créé une musique. On a séparé deux, troisième, quatrième, je crois. Et on a essayé, avec nos instruments, de trouver des mélodies, des petits thèmes. On a pu avoir des idées en plus, de dire, ouais, cette mélodie-là, elle est plus, elle est mieux. Il faudrait peut-être la mettre à ce moment-là, ou du film. On va se dire qu'on a fait un film, enfin, on ne l'a pas fait, mais on a fait la bande-son d'un film, ce qu'on n'aurait peut-être pu jamais faire. Oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver dans un collège. En sixième, on ne se disait pas. En troisième, on va faire la bande-son d'un film. On ne savait pas du tout. Si on ne va pas refaire plus tard, on ne pourra jamais refaire ça. Donc, c'est cool. C'est une expérience que j'ai vécue. C'est hyper cool de faire, surtout avec sa classe, que tu connais depuis un an. C'est super cool de faire les trucs des tournages, car vu que tu es avec tes copains et tes copines et tout, c'est marrant de tourner en même temps un film, que tu sais que ça va être un film sérieux. Moi, je pense que ça nous a rapprochés avec toute la classe. On a partagé nos idées, on a eu quelques idées, on a écrit ensemble, on a tout fait ensemble. Et ça nous a beaucoup aidés, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada